Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Sébastien Chasselin de la société Spécinov qui nous présente une solution pour les collectivités territoriales notamment qui s'appelle Cap2. Alors est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Cap2 ? Bonjour Oriana, merci de m'accueillir à nouveau. Cap2 est ce qu'on appelle le premier logiciel de traitement des comptes rendus de réunion, d'automatisation des comptes rendus de réunion en s'appuyant sur de la reconnaissance vocale. Le principe comme on est là tous les deux, on pourrait très bien imaginer que nos échanges soient automatiquement retranscrits en texte grâce à l'enregistrement que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que Cap2 ? Est-ce qu'ils arrivent à déterminer qui parle ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un fichier texte ? Oui, il y a la phase d'enregistrement que nos clients vont continuer de faire avec leurs outils et équipements habituels et lorsqu'on met un fichier son dans Cap2, Cap2 va automatiquement faire une distinction de ce qu'on appelle nous les locuteurs, c'est-à-dire qu'il va être en capacité de dire là Oriana qui parle, il ne va pas reconnaître Oriana la première fois mais il va dire il y a locuteur 1 qui parle et locuteur 2 et nous en fait dans Cap2 on va dire locuteur 1 c'est Oriana, locuteur 2 c'est Sébastien et automatiquement il va appliquer en fait cette règle là à l'ensemble des échanges durant le compte rendu. On ne va identifier qu'une seule fois les locuteurs. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est né en fait ? Comment vous avez identifié ce besoin ? C'est né en fait on a accueilli, ça fait maintenant entre 10 et 15 ans, un chercheur, c'est-à-dire qu'on a eu parmi nous Antoine qui est venu faire sa thèse, sa thèse chiffre, donc sa thèse de doctorat autour d'une thématique qui était la reconnaissance multilocuteur pour différentes personnes et sans apprentissage, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'habituer le système à ma voix. Donc les anciens, on va dire les anciennes notions de reconnaissance vocale étaient de se dire je vais lire un texte, tout le monde lit le même texte et comme ça le système s'habitue à mon intonation de voix. Et donc ça dans les travaux de recherche ce qui est ressorti c'est que le fait quels sont les moments où j'ai besoin d'avoir du multilocuteur, et bien c'est essentiellement dans les réunions. Et ce principe de sans apprentissage c'est de se dire comment je peux ne pas être obligé lors d'une réunion de demander à tout le monde de venir 30 minutes avant la réunion pour qu'on s'habitue à la voix. Donc voilà comment est né et on a comment pu identifier ce premier marché. Tout le monde, toutes les personnes qui ont déjà fait un conseil municipal savent que c'est suffisamment long comme ça pour venir 30 minutes en plus avant, est-ce que ça signifie que le logiciel reconnaît un ton, un son, une typologie de voix et donc lui dit ça c'est locuteur 1, 2, 3, enfin voilà, et retourne systématiquement sur ce locuteur ? Oui alors je ne suis pas le spécialiste en termes techniques, on dit qu'on a tous une signature et un spectre de voix qui est unique, il y a même eu des travaux là-dessus de considérer la voix comme une signature électronique. Donc en fait le système est vraiment en capacité de reconnaître, de distinguer une voix parmi une autre. Alors le logiciel, est-ce que tu peux nous expliquer si c'est du SaaS, si c'est on-premise, comment ça se passe ? Alors c'est du SaaS, le principe c'est que Kaptou lui, alors en plus de cette partie, j'ai envie de dire, compte-rendu, on dit souvent la première étape c'est ce qu'on a un compte-rendu brut, c'est-à-dire que Kaptou va reprendre l'ensemble des propos tenus et va les lister un petit peu de manière brute. Quand je dis brut c'est quoi ? C'est que lorsqu'on est comme là tous les deux en échange à l'oral, il est très difficile par exemple de faire la distinction à quel moment on fait une phrase. Donc Kaptou ne va pas pouvoir gérer la ponctuation. Donc dans Kaptou en fait je vais pouvoir relire le compte-rendu et en même temps écouter la bande-son, c'est-à-dire qu'en même temps que je lis le compte-rendu, j'ai une synchronisation et j'entends la voix. Donc on est sur un principe de software as a service et nos clients en fait, essentiellement en ce moment les collectivités, vont dire moi dans ma collectivité, dans ma mairie par exemple, j'ai à peu près 6 à 8 conseils municipaux par an qui durent en moyenne par exemple 3 heures et là on va leur dire vous ce qui est intéressant c'est de prendre un crédit 25 heures. L'idée c'est vraiment d'avoir à l'usage, je dirais, le prix qui est adapté par rapport à une collectivité qui serait d'une taille plus importante ou qui aurait une durée de réunion beaucoup plus importante. Et alors du coup là, quand tu nous parles de créditeur, j'imagine que ça détermine la facturation. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment c'est facturé, comment vous décomptez ? Alors cet abonnement, on est sur une durée de 12 mois sur un principe de location de licence et ensuite on commande un créditeur. Pour donner un peu ratio de prix, un prix moyen, un panier moyen autour de Cap-Tout à l'année, c'est à peu près 2500 euros hors taxe. Pour une collectivité ? Qui correspond aux collectivités moyennes pour traiter tous leurs conseils municipaux sur l'année. D'accord, tu peux nous donner des exemples de clients que tu as actuellement sur cet outil ? Oui, en agglomération, il y a le Grand Chalon par exemple. Et si je viens un peu autour de Bordeaux-Métropole, on a la ville du Bouscat. D'accord, donc c'est des villes finalement de taille quand même relativement importante ? Oui, j'ai envie de dire d'aller un peu dans la taille entre guillemets minimale de collectivité, c'est souvent une qualité supérieure à 10 000 habitants. D'accord, c'est lié à la durée des conseils municipaux ? C'est lié à la durée ? Alors à la durée, je ne sais pas, mais déjà la capacité de la ville c'est vrai à s'équiper en termes d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un matériel audio où j'ai des pupitres, où je peux avoir une captation de la voix, j'ai envie de dire, la plus propre possible. Et c'est aussi parfois lié à la vie politique et notamment à ce qu'il y a ou pas de l'opposition. Pourquoi ? Parce que les débats sont peut-être un peu plus riches et un peu plus soutenus lorsqu'il y a de l'opposition. Donc ça amène plus facilement les collectivités à faire un compte-rendu, ce qu'on appelle verbatim. Est-ce que ça s'est développé avec la crise sanitaire parce qu'on a fait des conseils municipaux fermés alors qu'à la base le conseil municipal est ouvert ? Est-ce que du coup vous aviez eu une demande supplémentaire pour suivre de manière plus précise les propos tenus et donc participer à la vie démocratique ? Non, pas particulièrement. Ça a même été l'inverse. Pourquoi ? Parce que les conseils municipaux ont été déportés, n'ont pas été dans les mêmes environnements de travail. Il y a une partie notamment, comme là on est tous les deux, sur des outils à distance et ça n'a pas amené toujours la possibilité d'utiliser CapTo. C'est-à-dire que quand le système était réglé dans un environnement particulier, les clients n'ont pas pu facilement le dupliquer. C'est-à-dire que je prends l'exemple, la ville d'Angers a fini avec les conduits en faisant leurs conseils municipaux dans le parking souterrain de la ville parce que c'est là où ils avaient le plus de place. Mais ils n'avaient pas tout l'équipement nécessaire pour faire l'enregistrement. Oui, c'est la question du respect des distances sanitaires, etc. Tout à fait. Est-ce que tu peux, tu nous as expliqué comment c'était facturé, est-ce que tu peux nous expliquer dans la manière dont on déploie CapTo, les attendus en termes technologiques ou techniques pour mettre en œuvre le CapTo ? Ce que l'on insiste, j'ai un maximum, c'est pour dire que plus on va avoir une qualité d'enregistrement importante, plus la restitution sera pertinente. Quand je dis ça, ça veut dire que dans certaines collectivités, lorsqu'on a un micro par élu, c'est le top. Ça arrive que certaines collectivités vont partager un micro pour deux. Là, ça peut demander un effort aux élus de bien penser, selon les micros, à les orienter vers tel ou tel élu. D'accord. Donc, il faudrait suivre un petit peu la voix. Oui, tout à fait. On le voit, je pense que tout le monde l'a connu sur les visios en ce moment. Là, je suis avec un casque aux oreilles, avec une perche devant la bouche. Il suffit que je lève ma perche à la hauteur des oreilles, tu ne vas plus m'entendre. Et on est dans le même principe sur la captation audio. C'est que si jamais on est sur des micros qui sont vraiment adaptés pour la proximité de la bouche, l'intérêt que ça a, c'est que ça va éviter tous les bruits ambiants. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que la personne suit un maximum son micro. Est-ce que ça fonctionne si on est dans une réunion en ligne ? Est-ce que le captor fonctionne ? Oui, même chose. Quand on est comme là tous les deux avec le casque et la perche devant la bouche, ça va très bien fonctionner. Par contre, si jamais j'utilise le micro incorporé du PC, eh bien, ça va vraiment dépendre de la qualité du micro, notamment dans les PC portables. Ce n'est pas toujours très, très qualitatif. Mais on le voit nous-mêmes quand on est dans une réunion de visio que quelqu'un n'a pas un casque, on sait tout de suite, tu diras, oh, je t'entends mal, t'es loin. C'est le même principe pour Captou. En fait, il faut dire que Captou, il a le même effort à l'oreille entre guillemets que nous, on a dans la vraie vie quand on écoute quelqu'un. Est-ce que tu déploies également Captou dans des entreprises ou des associations ? Oui, on va le faire dans, je dirais, le besoin qui est important à valider avec nos clients, c'est qu'il est dans la recherche d'un compte-rendu verbatim ou une extenso vraiment exhaustif. C'est-à-dire que là, Captou est très bien adapté puisqu'on va transformer, souvent, par exemple, deux heures de compte-rendu, c'est à peu près 50 à 60 pages de documents Word. Donc là, on voit très bien qu'on va gagner un grand temps de la frappe. Inversement, en entreprise où je souhaite simplement avoir une synthèse des échanges, un compte-rendu qui va tenir sur une demi-page, on ne va pas utiliser Captou. Ça n'a pas de pertinence parce qu'on aura beaucoup trop d'informations et il faudra trier. Ça veut dire que vous déployez Captou, par exemple, dans des organisations syndicales ou dans des CSE, ces moments un peu de débat en entreprise ? Oui, tout à fait. J'ai besoin d'avoir une traçabilité complète, donc tu l'as très bien dit, du CSE, avant Brest-HSCT, les conseils d'administration. À partir du moment où j'ai vraiment besoin d'avoir une traçabilité complète, on a tout intérêt d'utiliser Captou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une demande croissante de ces organisations privées ou est-ce que ça reste encore beaucoup des collectivités territoriales ? Ça reste beaucoup les collectivités. Par contre, c'est croissant au niveau des collectivités parce qu'il y a un « métier » qui est en train de disparaître, c'est le métier de sténotypie. Donc ça, c'était un métier qui était très développé. Les personnes qui étaient sténotypistes aujourd'hui, pour la plupart, partent tous en retraite et il n'y a plus de formation à ça. Donc on s'aperçoit qu'on a un manque et on a besoin de gagner du temps sur la production de contenu. Pour donner l'exemple, on a les collectivités. Avant d'utiliser Captou, ils passent entre trois semaines et un mois à traiter un compte rendu de conseil municipal. Sachant que le conseil municipal a lieu tous les un mois, un mois et demi, c'est des fois une personne presque à temps plein qui fait des comptes rendus. Et donc, aujourd'hui, tu sais évaluer le temps gagné grâce à Captou ? Oui, on dit à peu près 50% du temps global de réalisation du compte rendu. On dit que c'est à peu près 80% du temps de frappe. 80% de temps de frappe parce qu'on n'a pas besoin justement de frapper. Et ce que l'on dit 50%, pourquoi ? Parce qu'on insiste pour que nos clients relisent, bien sûr, toujours leur compte rendu. Il ne faut pas prendre ça comme un compte rendu finalisé, mais vraiment comme un compte rendu brut. Et on a besoin de reformuler de toute façon certaines phrases. Et on sait qu'on n'a pas tous non plus une manière parfois à l'aise ou un peu emballé quand on aborde certains sujets. Et ça demande quand même un effort de relecture. C'est pour ça qu'on ne gagne que la moitié du temps. En termes d'affichage, le compte rendu qui est affiché par Captou, il saute des lignes, il va à la ligne. Comment ça se passe ? C'est un bloc ? Oui, on peut directement. En fait, déjà, il va être en ordre chronologique. Il va avoir segmenté, donc découpé par interlocuteur. Donc, tu vas retrouver chaque intervenant au fur et à mesure. Et après, on exporte ce compte rendu qui est dans Captou au format Word. Word, OpenOffice, tout arrêtement de texte. Et là, ça permet tout simplement de, je dirais, faire la mise en forme. Est-ce que tu peux apprendre à Captou à reconnaître une voie spécifiquement ? Je pense que dans les cas des conseils municipaux, la voie du maire est toujours prépondérante, en tout cas très souvent prépondérante. Est-ce que Captou pourrait reconnaître et dire « cette voie-là, c'est le maire ». Donc, quand il crée son procès verbal, il met que c'est le maire qui apparaît ? Oui, alors c'est ce que l'on fait. Alors la première fois, il ne sait pas le faire. Donc, quand je dis locuteur 1, locuteur 2, il ne va pas être en capacité d'identifier que c'est monsieur le maire. Par contre, sur les prochains comptes rendus, il va pouvoir proposer. Là, on dit toujours proposer. Pourquoi ? C'est qu'on s'aperçoit typiquement dans des périodes d'hiver et autres, c'est que notre voie peut changer. Donc, il suffit aussi que ce soit, bien sûr, je prends l'exemple tout bête du rhume, une voie en rouée et haute, mais aussi un micro qui est peut-être un peu différent, qui ne nous enregistrerait pas de la même manière. Il peut avoir un doute dans la reconnaissance de la voie. Donc, on propose, mais ça peut avoir besoin d'être adapté. Alors, la voie, c'est une donnée à caractère personnel. Est-ce que dans le logiciel, j'ai la possibilité du coup, en tant que collectivité, de supprimer des contenus, de ne pas faire le lien entre la personne et la phrase qui a été prononcée ? En tout cas, pas de manière évidente, c'est-à-dire en mettant le nom, le prénom, par exemple, du conseiller municipal ou bien de la personne qui est venue pendant le conseil municipal qui est intervenu, par exemple, à titre d'expert. Est-ce que ça, j'ai la maîtrise en tant que collectivité, en tant que client de Cap2 ? Oui, tout à fait. On a une notion de ce qu'on appelle de projet sécurisé. C'est-à-dire que lorsque je conserve ce projet sécurisé, pour y soit avec raison, mais dans ce que tu as donné à typiquement ne pas pouvoir identifier une personne qui serait venue de l'extérieur faire un témoignage ou autre, eh bien là, il n'y aura pas d'enrichissement et j'irai au niveau de l'outil, on n'aura pas de conservation. Inversement, il faut voir que tout ce qui est conseil municipal, c'est public, donc c'est accessible et on peut venir assister à un conseil municipal et sur tous ces comptes rendus-là, entre le temps qu'ils sont remontés dans le Cap2 et le temps qu'ils sont mis à disposition des clients, il faut compter que sous un mois, ils seront mis de manière publique. Donc, j'ai envie de dire que nos clients, dans les faits, utilisent peu cette notion de projet sécurisé parce qu'ils considèrent de toute façon que c'est du domaine public. D'accord, donc tu veux dire qu'ils rendent finalement le contenu public et donc il n'y a pas une problématique spécifique à la captation ? Tout à fait. Les peu de fois où c'est utilisé, c'est plutôt un contexte de CSE, CHSCT où il peut y avoir des éléments même stratégiques à l'entreprise. Je pense malheureusement à des plans sociaux, etc., où là, il y a une volonté de sécuriser plus. L'accès à Cap2, lorsque je suis enregistré dans une réunion, il se fait uniquement pour le client qui enregistre ou pour l'ensemble des intervenants ? Dans Cap2, seule la personne qui est en charge du compte rendu de réunion va accéder à l'enregistrement. C'est-à-dire que dans l'autre sens, même tous les membres du conseil municipal typiquement n'acceptent pas Cap2. C'est vraiment que la personne qui est en charge des comptes rendu de réunion. Donc ça, c'est très, très limité. C'est-à-dire que dans une collectivité, c'est une à deux personnes réellement qui utilisent Cap2. Est-ce qu'il y a un client idéal pour Cap2 ou une configuration idéale ? Un client idéal, je dirais qu'une collectivité où il y a une opposition que j'ai dit tout à l'heure, qui est présente, où les débats sont plutôt généreux, c'est un potentiel client pour nous, puisque c'est vrai que Cap2, entre guillemets, est le garde-fou. Il va permettre de vraiment retranscrire l'ensemble des propos tenus. Et ça évite parfois, lors de la validation du prochain, parce qu'à chaque conseil municipal, on valide, on demande la validation du PV du précédent conseil. Et souvent, à ce moment-là, on peut avoir des personnes qui disent « Attention, moi, la page 24, alinéa 10, ce n'est pas ce que j'ai dit. » Bon, ben voilà. Cap2, le garde-fou, ce qui permettra non seulement de garantir qu'on a bien dit ces propos-là, et surtout, on pourra les réécouter. D'accord. Je vois très bien, en tant qu'élu, comment utiliser ça au quotidien. On arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire « Non » aujourd'hui ? Une bonne question. Je regarde à côté de moi, j'ai une stagiaire, Lali. Est-ce que, Lali, tu as envie de dire « Non » à quelque chose aujourd'hui ? Eh bien, elle me dit « Non », donc elle n'est pas inspirée. Et à quoi tu as envie de dire « Oui » ? Alors, j'ai envie de dire « Oui » il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines peut-être, il y a le nouveau rapport du GIEC qui est sorti. Donc, j'ai envie de dire « Oui » à toutes les personnes qui ont envie de le lire, que ce soit les chefs d'entreprise ou n'importe quelle personne qui, à un moment donné, s'intéresse à notre belle planète. Oui, lisez le rapport. J'aurais pu l'utiliser pour le nom, mais je veux être positif. Donc, oui, lisez le rapport. OK. Effectivement, on enregistre ce podcast tout début mars. Donc, effectivement, c'est l'actu. Et même quand le podcast sera publié, il faudra quand même retourner lire ce rapport qui est essentiel pour l'avenir de notre planète. Merci. Tous les élus devraient le lire, justement. Je rebondis. Si tu es élu, je pense que ça serait quelque chose à aborder dans tous les conseils municipaux. Il y a une très belle synthèse du KFET en plus. Donc, ça permettrait d'avoir une meilleure vision et des orientations. Merci énormément, Sébastien, d'être revenu pour un épisode auprès de la robe numérique et de nous avoir présenté cet outil. Et puis, très bonne journée à toi et à très bientôt. Merci encore. Merci, Oriana. À très bientôt. Bonne fin de journée.